Alors la première course de formule a eu lieu à 9 heures du mat' tout à l'heure On va regarder ce qui s'est passé avec la light lights qui viennent de sortir Donc écoutez, let's go ! Apparemment il y a eu du grab des gens On voit les voitures rouler à droite là, marrant Alors il semblerait que la piste ait été un peu humide J'expliquerai qu'il y a eu des... Ah oui, effectivement c'est très humide même là Oulala Di Grassi en tête Ah non, c'est Mitch Evans qui est passé en tête, attention ! Mitch Evans qui est le concurrent direct pour le titre de Van Dorn Qui est 7ème pour l'instant On va surveiller évidemment Van Dorn dans cette course Oulala, comment il va bloquer la route là ? Yellow flag Red flag ? Quoi ? Oh ! C'est quoi ça ? Mais non Mais quoi ? Mais quoi ? Mais c'est quoi ça ? Mais ils ont fait quoi là ? Ohlala, ils se sont tous plantés les uns dans les autres Ohlala, la Mercedes là avec la Nissan dessus Heureusement qu'il y avait le halo hein Ça doit être de Vries du coup Mais non, ohlala Oh les glands Heureusement Heureusement que c'était pas Van Dorn imaginez Et alors là ça aurait été catastrophique pour le pilote belge C'était bien en vrai de Vries hein, qui a abandonné du coup Ohlala 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 C'est une piste de Vries à cette piste Et Vance toujours en tête hein, le deuxième du championnat actuel là Il pourrait reprendre des points quand même, attention Attention, attention, face à Slap, Monsieur Vance Et puis le Jaguar Je n'en reviens pas à le carambolage qu'il y a eu là, l'empilage quoi Attention Wow, c'était quoi cette fusée là ? Evandor de P5, attention, il se rapproche, il se rapproche là hein Il vient de P6 Voilà, il y a un problème pour la 48 Mais Mortara, en difficulté, ça sent l'abandon Je crois qu'il y a une crevaison hein Oh, et dans la piste, c'est Simms ? C'est Simms C'est Simms Dans le mur, Giovinazzi Qui abandonne également Il n'y a que 14 voitures dans cette course 45 secondes de temps ajouté Ohlala Il n'y a pas à l'abandon 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 Mais c'était quoi ce crash bizarre là ? Une crevaison Bon bah au final Vandor va finir P5 Et Evans va gagner ses courses Tout simplement Ça se finit sous Safety Car en gros quoi Ok, bah écoutez on va passer au classement Parce que là du coup Alors attendez déjà le classement de la course Mitch Evans Oliver Rolland Di Grassi Jack Dennis Toffel Van Dorn Jean-Henri Guerl Ok, Fréline, Jacosta Nick Cassidy Est-ce qu'ils vont le montrer le classement des pilotes ? Euh, nombre d'abandon Regardez, ah oui, Normand Nato qui faisait son retour Elle finit dernier, dommage Enfin dernier classé Il y a 8 abandons, 9 abandons quoi quand même C'est une hécatombe là Alors du coup voilà ce qui nous intéresse Ouais il a 21 points d'avance du coup Notre ami Van Dorn là Euh, bon appareil si Evans gagne encore la prochaine et que Van Dorn abandonne C'est Evans qui gagne le titre Ce serait dur pour Van Dorn là quand même Bon il est encore plus favori qu'avant je dirais Mais il a pas gagné le titre sur cette course là Donc attention Attention c'est pas fini Stoffel donc euh On verra demain ce que ça donne Cette course Mais bon il a quand même de bonnes chances d'être titré Je pense quand même que ça devrait aller Pour Stoffel A moins d'un cataclysme et que Mitch Evans Et bah il gagne encore tout simplement Alors au niveau des champions constructeurs 301 Mercedes Qui devrait gagner assez largement le titre Venturi, DS Tichita, Jaguar Jaguar au constructeur par contre pas terrible hein Quatrième seulement Envision et Tiger Porsche On fera un point sur le classement complet des constructeurs Demain à l'issue de la dernière course de la saison Allez je vous laisse et à demain pour la suite des événements Ciao !